Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de ma toute nouvelle partie, la partie numéro 3 de Age of Empires 2 HD édition. Allez on est reparti, donc la dernière fois que je vous avais laissé on avait commencé à capturer un petit peu ce monument. J'avais dit que j'allais balader la cavalerie d'éclairage par ici. Alors là, parce qu'on a de quoi faire un petit peu. Handar, il me faudrait un peu au cas où. Là ça mine bien, tranquillement. Toi tu vas revenir, tu vas me chercher un villageois, j'en avais besoin. Ah ouais, évidemment l'âge des châteaux est en cours de construction. Alors il nous reste 388 années à tenir, ça devra aller. Mais ils n'en ont pas encore attaqué. Alors, tu t'es développé comment toi ? C'est pas énorme. D'accord, t'as des archers partout, je sais pas pourquoi. Ça sert de t'éclater. Alors nous, il reste deux fermes, je vais recharger un petit peu. Voilà. Nickel, âge des châteaux. Ça, ça va être indispensable. Travail plus efficacement. Transporte 50% de ressources supplémentaires et se dépasse 10% plus vite. Ça, c'est indispensable pour mes villageois. J'attends qu'on ait 300 de nourriture, ça ira. Allez. C'est bon. Que tout le monde attaque maintenant. Mais attaque où, s'il te plaît ? T'as même pas de port. Eh bah dis donc, niveau jugeote, il se pose là le jeu. D'accord, c'est une toute petite île, en fait. On va laisser ça là. On va laisser ça là, tranquillement. Fantassa, épée longue, qu'est-ce qu'on les fait ? 200 nourritures ? Non, j'aurai besoin d'un petit peu de nourriture. Je vais améliorer les fermes aussi. Laborrage lourd. Le bois, je vais l'améliorer ici. 150 nourritures, évidemment, je n'ai pas assez. J'ai combien de villageois, la nourriture ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9, c'est pas mal. Au bois, j'en ai 6. Alors, j'en ai 6. Tiens, sors de là. Toi, tu vas monter. Si, je vais avoir besoin d'un autre villageois pour la construction ici. Ah bah, j'en ai déjà un. Tiens. Tu peux en repartir. Alors. Des habitations supplémentaires. Voilà. Donc là, on améliore la coupe du bois. Plus 4 points de distance de vue. Ouais. Parce qu'il y a de plus utile. Ça devra aller. Alors, toi. Tu vas aller ici. Tu as débarqué. Et tu vas me faire un fort. Parce que là, j'ai largement assez de pierres. Alors, attends. Est-ce qu'on n'aurait pas à m'en occuper ? Où est-ce que c'est ? Ouais, d'accord. Toi, t'es inoccupé là-dedans. Alors, toi, tu reviens. Un jadeau. Il faut que je puisse le placer quelque part, quand même. Où est-ce que c'est ? On la serre par ici. Ça ira très bien. Là, c'est bon. Tout est nickel. Les ressources afflues. Je vais faire les fantassins épilongues. Euh... Commerce. Oh. Agent Perian. Je n'ai toujours pas vu débarquer, quand même. Il y a une relique, là. Peut-être que j'allais la chercher. Avant qu'il ait le... Qu'il n'ait le temple. Ah si, t'as fait un port, quand même. Tu pourrais te déplacer. Il n'a pas l'air d'être très très intelligent. Alors, tu vas me faire un petit prêtre. Et en attendant, je vais avoir besoin d'une université. Peut-être pas la mettre là. Ici, c'est... autre chose. Voilà. Là, je vais améliorer un peu mes unités, au cas où. Faire quelques fantassins épilongues, histoire. D'être prêt s'il y a une attaque. Augmenter la... La... Ligne de mire de mes bâtiments. Pour voir un peu plus loin. En progression vers l'âge impérial. Ouais. Alors, c'est très logique. Mon équipe est supérieure, alors qu'on est à l'âge des châteaux, tandis que les autres sont à l'âge impérial et ils sont inférieurs au niveau du score. Alors, la relique. Nickel. Là, on va super loin. C'est parfait. Plus qu'à construire le château. Ok, t'as un navire de transport, c'est déjà pas mal. Par contre, moi, je crois que je vais faire une navire de guerre. Université construite. Émine la distance de feu minimum. C'est pas mal. Renforce tous les bâtiments. Émine la distance de feu minimum, c'est déjà ça. Alors, tu as mangé la relique. Moi, je vais faire des bâtiments... De guerre. L'infanterie, ça déplace 10% plus rapidement. Indispensable. Alors, âge impérial, mille de nourriture, 800 d'or, 2 bâtiments de la GTHO. Évidemment, j'ai pas des mille de nourriture. Ah bah attendez, vous savez quoi ? Hop. Vous allez venir par ici, vous allez mettre un... un camp de bûcheron. Voilà. Par contre, vous allez aller tellement vite que certains n'auront pas le temps de comprendre. Voilà. Ça, c'est bon. Est-ce que tout le monde attaque maintenant ? Mais oui, mais... Je fais ça comment ? Je vais peut-être... Je vais peut-être faire des unités de guerre, d'abord. On va améliorer les galères. On va faire quelques galères. Alors toi, par contre, tu vas venir dans le navire de transport. J'allais chercher la relique. Avant qu'il est déjà prise. Ah, évidemment, il l'a prise. Ouais, ça reste là. C'était pas loin pourtant. Alors là, on va améliorer les fantasmes à arc. Université, on va augmenter les points de vie des bâtiments. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Une cavalerie ? Enfin, une écurie. Alors là, normalement, le fort est fini. Je vais faire des janissaires. Ouais, janissaires, c'est pas ce qui est le plus utile. Je vais poser une tour ici, au cas où. Alors là, je prépare bien le terrain, au cas où. Il reste combien ? 258 années ? Bon, ça va. Ça va quand même assez vite. Empédage, j'ai arché tiré avec une précision de 100%. Ça, c'est indispensable. Faut que j'étienne les 300 de nourriture. Alors, l'écurie est finie. Ça, c'est bien. Hop, les 300. Ça, c'est bien. J'ai besoin de plus d'habitations. Non, pas là. Hop, hop. Voilà, ça y est, un paquet d'habitations. On est tranquille. Avec ça, on est très tranquille. Alors, il me faut des galères de guerre. Voilà, j'ai plus assez de bois. Le bois, ça remonte. Je vais avoir besoin de plus de pierres dans les pierres. Ça doit aller, je pense. Euh, tour pour... Ok, 125 dégâts de plus sur les davires. Les châteaux pour... Ouais. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ça peut être pas trop mal. 25 bois, 45 corps. On va faire quelques fantasmes à arc. On a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, on va faire six. Ça doit être tranquille. Ok, progressons vers l'âge impérial. Il faut que je me dépêche aussi. Il n'a pas l'air de vouloir attaquer la... La merveille, c'est un peu bizarre. Il n'a pas l'air de vouloir attaquer la merveille. Ballistique, il faudrait que j'affasse plus de tirs de précision. Euh, voilà. Non, c'est 350. Non, c'est... Ah, c'est un bois, d'accord. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais assez de nourriture, mais en fait, c'est du bois qu'il fallait. Voilà. Donc là, il me faudrait... Il me faudrait mille de nourriture. C'est pas encore ça, hein. Il reste encore deux galères et après, on va aller voir ce que ça donne. On va essayer d'explorer un peu. Ok. Un navire de transport qui ne sert pas à grand-chose. Alors. Il faut que j'économise la nourriture. Bon, on va essayer un peu d'attendre. On attend la dernière galère de guerre et puis après, on va explorer. Alors, niveau or, là, ça doit déchirer. Je suis presque à suffisamment de nourriture. Qu'est-ce que tu veux me faire, toi ? T'as plus grand-chose à faire à part un atelier de siège. Ah, hop. Un atelier de siège, ça ira très bien. Donc, alors, les galères. Allons voir un peu ce que ça donne plus haut. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, là, il n'y a rien. Il n'est pas encore attaqué. Il y a une nouvelle île. Ok, là, il y a de l'or. Je vais bientôt avoir assez de... Voilà, j'ai assez de... De nourriture. Hop, on lance l'âge impérial. C'est parti. Ah, ah. Boum. Ok, d'accord. Les rouges sont ici. On va casser leur... C'est des turcs aussi. Ah, ouais, d'accord. Ils font quand même vachement mal. Ils font quand même bien mal. Ils peuvent facilement détruire mes navires, en fait. Bon, attendez, on va arrêter les frères. On va aller chercher les verres. Ok, on sait qu'ils sont par ici. Il y a une relique. Les verres ne doivent pas être bien loin. Oh, toute l'or qu'il y a ici. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses. Boum. Plus de navires marchands. Alors, la suite. Peut-être que je fasse de nouvelles fermes. Je m'occupe un petit peu d'ici. Ah, bah, voilà. Alors, eux, c'est les brungols. Alors, ok. Toi, t'as... Un navire d'incendie. Allez, on va le couler. Ouais, non, on aura... On pourra jamais le couler. Ok, d'accord. On sait où sont les verres. C'est déjà ça. Alors, rage impérial. Ah, j'ai pas vu. On va commencer à nous attaquer. Alors, toi, si tu pouvais rentrer chez toi. Alors, toi, je t'en occupe. Tu peux tirer plus loin, toi, quand même. Enfonce les châteaux. Euh, ouais, ouais. Plus deux de portée. On va sortir ça. Ah, zut. C'est juste que tu me répares tout ça. Donc là, ils ont tenté d'attaquer. Ils ont fait de sacrés dégâts, quand même. Champion, ouais, champion, ça coûte quand même vachement cher. Euh... Cavalerie lourde. Plus puissant. Canonnier à bain, ça peut être pas mal, quand même. Parce que là, de toute façon, il faut de la distance. Il faut clairement de la distance. 10% de point de vue supplémentaire. Permit de construire des tours de bombardes. Puissance. Oh, pardon, excusez-moi. Plus puissante et possède une plus grande ligne de mire. Pourquoi pas. Euh... Ouais, non, ça, ça... Ça ne rend plus à grand-chose, à ce niveau-là. J'augmentais la défense et l'attaque. Les lancers, peut-être pas. On va faire des canonniers à main. Vous savez quoi ? Un six canonniers à main. Ouais, et puis de l'archet de cavalerie. Hop. Ça, c'est déjà pas mal. Cavalerie qui se déplace 10% plus rapidement, c'est cool. On pourrait faire une merveille, ça sert plus à rien. À ce niveau-là, on est tranquille. Alors, toi, par contre, il faudrait que tu me répares ça aussi. Alors. On va développer la résistance. Alors là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les champions ? 750 nourritures, 350 or. Ah, j'ai plus de nourriture, mais par contre, ça va... Ça va chier, hein. On se développe bien, c'est pas mal. Il reste plus que 86 ans... ... 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 Du monument. De la colline. Les galions. Plus puissants, mieux protégés. Les bateaux coûtent 20% de moins en bois. Et 35% de construction plus rapide. Par contre, c'est 1000 nourritures, quoi. Laisse tomber. Il n'y a plus assez de nourriture pour le reste. Ce qui, d'ailleurs, va... ... ... ... ... ... ... ... Flip-Ali Firm. L'architecture. 10% de points de vie supplémentaires. Ça peut être utile. Renforcer château. Plus 1000 points de vie. Il faudrait que je fasse. D'investir déjà 15 points de dégâts en plus lors de l'attaque des bâtiments. Je sais pas si c'est pas à l'intérieur. Unité produite 33% plus rapidement. ouais c'est pas mal ça conscription c'est pas mal alors là il y a du monde je vais avoir besoin de navire transport je crois on va en faire 3 de plus assez l'archi de cavalerie ouais tout ça ça va bien ça c'est nickel il ne reste plus que 20 que 20 ans alors ça je m'en fous ça je m'en fous très utile alors on arrive au bout en plus on arrive au bout plus que 5 ans 5 ans nickel alors navire de transport créé je vais avoir besoin de déplacer mes unités alors par contre combien on va pouvoir en prendre au maximum 5 évidemment j'ai fait des trucs de 6 vous savez quoi on va regarder un de chaque hop ah ça y est ça fait 1 minute il reste combien de temps ? 46 ans ? vous savez quoi je vais vous garder un petit peu quitte à rallonger un peu l'épisode hop hop tout ça reste là prendre 4 tiens pousse-toi j'ai dit pousse-toi 5 vous allez là-dedans voilà hop vous allez là hop et on attend le dernier archi de cavalier voilà il est là vous vous allez débarquer de l'autre côté hop hop alors plus 1000 points de vie au château ça c'est indispensable on va faire un autre tour de guet au cas où alors là normalement je vais poser vous êtes vides tous les deux ? ok alors vous allez là vous allez là et vous vous allez là alors vous allez débarquer ici voilà on fait de la place plus que 14 ans et on gagne alors finalement ils n'ont pas attaqué beaucoup peut-être un peu dommage d'ailleurs parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de challenges je pense que c'est parce que c'est la configuration de la carte qui a fait ça au final comme ils n'étaient pas trop axés sur les navires ils n'attaquaient pas tout simplement ils n'ont pas attaqué c'est un peu bête en plus j'étais prêt vous pouvez attaquer ça pourrait faire une jolie petite bataille 4 3 on arrive au bout 2 1 et voilà gagné on a gagné bon bah ça y est enfin on a enfin réussi une partie avec un score total de 6018 loin devant le second avec 1000 points de plus bah c'était pas très compliqué comme partie pourtant j'ai gardé les mêmes configurations mais c'était pas la même carte du coup ça a un peu tout changé on peut regarder les statistiques militaires c'est pas moi qui avais l'armée la plus grande j'avais même l'armée la plus petite statistiques d'économie je suis accumulé le plus d'or normal le bois c'est pas moi ni ma nourriture pourtant j'ai pensé avoir fait beaucoup les réalisations statistiques technologiques j'ai exploré que dalle par contre j'ai fait énormément de développement j'ai développé 37% des technologies par contre j'ai été très lent dans le passage des âges ils avaient 3 châteaux les bleus je l'avais pas vu 2 reliques capturées beaucoup d'or en reliques 41 villageois moi j'étais à 39 waouh 51 quoi et la chronologie oh mais c'est assez égal en fait c'est assez égal ouais moi je suis bien en retard l'âge numéro 4 fait tout à la fin voilà voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé à me suivre sous twitter à vous abonner à ma chaîne à commenter etc etc et puis à la prochaine salut à tous salut à tous